Quand j'ai eu mes règles en sixième, dans ma famille, on m'a dit que j'avais la maladie des femmes. Comme toutes les femmes de notre époque, j'ai été élevée dans... c'est ça, là... C'était que des complications, c'était que des difficultés, c'était que de la gêne. Je crois qu'il y a des tâches, c'est un peu ma faute. C'est un peu comme si je n'avais pas bien géré. C'était automatique, t'as tes règles, tu mets ta couche, puis voilà, je te laisses couler. On apprend aux petits-enfants de ne plus faire pipi dans leur couche, mais les filles, on ne leur donne jamais les outils pour ne plus avoir à avoir une couche en permanence. Ça ne nous est jamais venu à l'oreille que c'était possible de libérer son sang de façon consciente. En comprenant comment le sang des règles coule, on peut facilement comprendre comment il est possible de le maîtriser. La magie du flux libre instinctif. La première fois que j'ai vu mon sang couler dans les toilettes et que je voulais qu'il coule, je me suis crue bien de fait, quoi. J'ai fait, waouh, ça sort. C'est juste un éclipse total, en fait, c'est le jour et la nuit. J'y repense des fois, je suis genre, mais comment j'ai pu vivre en étant surprise que mes règles arrivent, quoi. Moi, je pensais qu'il s'agissait vraiment de contracter son PIRH24, retenir ses règles. Il ne s'agit pas de serrer et que rien ne sorte. Il s'agit d'autre chose. Il y a vraiment une sorte d'élan à me dire, je crois que c'est le moment. Et ça, c'est plutôt l'intuition, en fait. On se rend compte quand on commence qu'en fait, c'était juste se rappeler de quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Ça donne de la confiance en soi, vraiment de la souveraineté. En quoi c'est important que les femmes accèdent à ça ? Ce serait juste extraordinaire, en fait. Je pense que toutes les femmes mériteraient de le connaître et d'avoir le choix de tester ou pas. Est-ce que finalement, la continence menstruelle, c'est juste faire saigner dans les WC ? Mais non, c'est tout ce avant qui pour moi est super intéressant et la révolution, elle est là.